Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne l'atelier créatif de Miss Lolo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va, on est aujourd'hui le vendredi 11 août, il est aux alentours de bientôt 16h. Et je viens vers vous pour vous tourner une petite vidéo de mes derniers DP terminés. Je vous avais promis de le faire dans les prochains jours. Cette semaine je n'avais pas les enfants, les après-midi ils étaient... au centre aéré. Mais j'ai fait pas mal de petites choses pour moi et finalement pas beaucoup de diamant painting, pas beaucoup de vidéos non plus, je suis désolée. Je me rattraperai peut-être la semaine prochaine. Le principal est que vous ayez eu des vidéos sur la chaîne quand même, que je suis plutôt à jour dans ce que j'avais prévu, donc je suis plutôt contente. Pour ce qui est des vidéos tags et qu'il me reste à faire, ça sera je pense pour la semaine prochaine. Je n'oublie pas non plus la petite présentation des pages scrapbooking que j'ai pu faire à l'époque. Je sais qu'une de mes abonnés voulait en voir, je vous les présenterai, je pense également dans la semaine prochaine. Voilà, il faut que je rassemble tout ça et que je vous prépare ce genre de petite vidéo. En attendant, j'ai mis dans ce porte-vue, vous savez c'est le porte-vue que je vous ai présenté en unboxing dernièrement, il n'y a pas très longtemps. J'avais repris un porte-vue afin d'y mettre dedans mes derniers d'épée terminés en attendant de faire la vidéo. Une fois que la vidéo sera faite, je prendrai le temps de les découper, de les mettre sur feuilles noires et de les ranger dans les albums correspondants. Ça se peut que oui, je bafouille un peu, je viens d'aller marcher avec ma voisine. Donc on est allé marcher 1h45, on a fait un 10 km, on était trop contente. Ça fait beaucoup de bien, du coup je sors de la douche, je vous tourne une vidéo avant d'aller chercher mes petits loulous au centre. Donc fini de blablater, je vais vous montrer les derniers d'épées que j'ai effectuées du coup durant mes vacances. Je suis en vacances depuis le 13 juillet, du coup j'ai eu le temps de faire quelques petits d'épées malgré tout. Je n'ai pas avancé sur les grands, mais j'ai avancé sur pas mal de petits projets, donc je suis plutôt contente quand même. Alors j'ai fait cette petite sirène en 30x30, en diamants spéciaux. Elle est super jolie, toute mignonne. Je l'avais eu lors d'un partenariat dernièrement. Tout en strass comme ceci, je n'ai manqué d'aucun diamant. Donc là, bien évidemment, il me restera à couper les bords et à coller sur une jolie feuille noire. Ensuite j'ai fait ce petit dragon qui est une toile à 30x40. Je pense que je vais vous surélever pour que ça soit plus sympathique pour vous peut-être. Vous me direz comment vous voyez. Hop, voilà, je pense que vous voyez très bien. Donc c'est une 30x40, un joli petit dragon dans les tons bleus. Voilà pour celui-ci. Je n'ai manqué d'aucun diamant également. Ensuite j'ai fait cette petite jeune fille aux grands yeux. Elle est juste magnifique. Tout en strass également. C'est une 30x40 aussi. Et pareil, je n'ai vraiment eu aucun problème de diamant vraiment très sympa. Et j'ai adoré poser ces gros diamants comme ceci. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai fait cette jolie petite rose que j'ai eu en partenariat dernièrement également. J'y ai ajouté des AB dans la feuille verte ici. Un petit peu ici. Un petit peu du jaune ici dans la rose. Et j'ai trouvé ça vraiment très joli. J'avais mis du washi tape rouge brillant autour en attendant de la faire. Pour éviter de me coller les manches dessus. Voilà. Sur celle-ci pareil. J'ai fait une 30x30, une jolie petite sirène. En diamant rond. C'est une toile pleine. Celle-ci j'ai mis des AB blancs dans les yeux. Voilà. Pareil j'ai mis du washi tape bleu pour éviter de me coller les bras sur les côtés. Ici j'ai fait ce joli hibou. C'est une 30x40 en diamant spéciaux. Donc une toile partielle. Elle est juste magnifique aussi. C'est un partenariat également. Voilà. Elle était magnifique. Celle-ci je l'ai fait en une après-midi, une journée. Elle me semble dans mon jardin. J'étais trop bien cette fois-là. Je m'en souviens encore. C'était sympathique. Ensuite j'ai fait. Alors je vais vous tourner cette toile en strass. C'est une toile pleine du coup. Un joli arbre. Il y avait beaucoup de couleurs celui-ci. Je me suis éclatée à le faire également. Ensuite j'ai fait la jolie reine des neiges silhouette. En 30x40 que j'avais achetée celle-ci sur Aliexpress. Ensuite j'ai fait le Dumbo dans la même série. Que j'avais reçu lors d'un partenariat. Toujours un 30x40. De toute façon j'ai fait que des 30x40 pour l'instant. Et des petites toiles partielles. Je me suis concentrée sur celle-ci. Alors là c'est une 35x45 en diamant rond. J'ai ajouté des abénoirs pour les lettres. Dans les yeux. Et j'ai mis du jaune ici. Dans les plumes du doudou. Ainsi que dans le nœud j'ai mis du rose brillant également. Et elle est juste magnifique. C'est un d'épées que j'avais eu en partenariat il y a très longtemps. L'année dernière il me semble. Ou voire même l'année d'avant. J'ai été farfouiller un peu mon stock. Donc la toile partielle qui a vraiment beaucoup plu dernièrement dans un de mes derniers unboxings. Le petit hibou. Que j'ai pris plaisir à faire également. Et j'en ai fait un deuxième hier. Enfin je l'ai commencé cette semaine chez ma maman. Et je l'ai terminé hier. Donc ça a été un pur régal à faire. Je n'ai eu aucun souci de diamant pour toutes les toiles que je vous ai présentées. Juste ici. Donc franchement aucun souci. Donc voilà je pense que j'ai été assez productif. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc ça c'est plaisant. Ensuite je vais profiter pour vous montrer mes derniers petits achats que j'ai effectués. Je suis allée ce matin me balader sur le marché de ma ville. Et j'y ai trouvé trois stylets. Donc j'ai sauté dessus. Puisqu'ils étaient au prix de 3 euros chacun. Comme je n'ai pas su décider sur quelles couleurs prendre. J'ai pris les trois. Donc du coup je vous les présente pendant cette vidéo. Je vais les déballer avec vous. Donc j'ai pris le jaune assez fluorescent. Et à chaque fois nous avons des embouts différents. Donc ici on a un grand embout pour y prendre plusieurs diamants. On a l'embout simple juste ici. Et on a plusieurs embouts différents. Multiplacer. Ainsi que pardon la petite raclette. Donc voilà pour les petits embouts. J'ai choisi le modèle jaune comme ceci. Alors il tire sur le vert à la caméra. En vrai il est très jaune fluo. Donc très sympathique aussi. Ensuite j'ai pris le modèle orange. Donc c'est le même système. Nous avons les trois embouts pareils. Oh bah celui-là il est abîmé. C'est dommage je n'avais pas vu du coup. Il a un creux. Un sacré creux même je dirais. Bon c'est pas très grave. Ça en gêne en rien son utilisation. C'est un petit défaut. C'est pas très grave mais bon. Donc sinon c'est pareil en orange. Il est trop joli aussi. J'aime beaucoup. Et du coup j'ai pris le modèle en violon. Rose un peu fuché. Hop. Il est super sympa aussi celui-ci. Voilà. Donc je suis vraiment très contente de les avoir également dans ma petite collection de stylets. Je ne vous ai jamais montré ma collection de stylets. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un jour ça vous intéresserait de voir un petit peu ce que je possède en stylets. Si ça vous intéresse ou non n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite je suis allée chez Noz hier matin avec ma maman et elle m'a fait un petit cadeau. Elle m'a offert deux DP que l'on va découvrir ensemble maintenant. J'ai choisi deux modèles en 30 par 40. Et ça a coûté 4,30€ l'unité. Donc franchement un prix très abordable. Hop. Alors le premier que j'ai choisi. Alors j'espère juste que ça rendra bien une fois terminé. Parce que je vois que c'est des faux 30-40. Ça m'a l'air très pixelisé. Mais bon pourquoi pas. Je me suis dit on peut essayer voir ce que ça va donner. Donc j'ai choisi un joli renard qui se cache dans les feuilles. Hop. Voilà. Ça il est bien à plat. Ça c'est top. Franchement la qualité a l'air super sympa. Ici ça colle très très bien. Je ne l'ai jamais acheté de DP chez Noz. Parce que je n'ai jamais trouvé mon bonheur. Et là franchement j'ai vraiment adoré. Au niveau de l'impression ça a l'air super sympa. Il n'y a aucun souci. Il y a 22 couleurs sur cette toile. Nous avons les DMC sur la toile. Et sur les sachets de diamants également. Donc ça c'est plutôt sympa. C'est une fausse 30 par 40. A mon avis c'est du 25 par 35. Mais je trouve que pour 4,30€. On n'est pas volé du tout. Et à la caméra le DP rend plutôt bien. En vrai il me fait un peu peur. Mais à la caméra franchement il rend bien. Donc je pense qu'une fois déjà monté ça peut être sympa. Donc moi j'ai choisi ce modèle. La petite étiquette avec le dessin. Je vais les remettre dans la pochette de diamants. Voilà. Comme ceci. Comme ça ça me permettra de mettre les diamants dans mon panier. Pardon. Et la toile dans un porte-vue à plat. Ici nous avons le toolkit de base. Style école barquette. Et ensuite je vais vous montrer la deuxième. Pour laquelle j'ai craqué. Ça faisait longtemps que je cherchais ce genre de modèle. Alors en 30-40 je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'avais envie de lui laisser une petite chance à ce petit DP. Donc c'est chose faite. Oh bah si ça va être sympa. C'est tout mignon ça. Alors. Je vais mettre la toile sur le côté. Juste ici. Voilà. Je vais la mettre bien à plat. Et j'ai choisi un joli serf. Une tête de serf. Donc c'est toujours une 30 par 40. Celle-ci elle possède 24 couleurs. Donc ça a l'air super sympa également. Voilà. Nous avons toujours le toolkit de base. Style école barquette. Nous avons les diamants qui sont entachés. Ribambell. Donc je vous montre un peu comme ça les couleurs. Vous savez que je ne rentre pas dans les détails. N'hésitez pas à me dire. Et s'il faut je vous montrerai le rendu. Final prochainement. Je pense que je ferai peut-être celle-ci dans pas très longtemps. Donc voilà pour ça. Et celle-ci était également au prix de 4,30€. Chez Nose. Donc n'hésitez pas. J'ai entendu que du bien au niveau des toiles. Moi de mon côté. Je ne m'en avais pas encore acheté. Pour une fois je suis tombée dessus. J'étais contente. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça change un petit peu de ce qu'on peut retrouver dans les partenariats. Faire des vidéos des produits terminés. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Je vous ai regroupé en même temps mes achats. Comme ça je vous montre un petit peu plus. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vais vous souhaiter à tous et à toutes de très jolies d'épées. Prenez bien soin de vous. Éclatez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501